bonjour les bulles et bienvenue dans ces tirages du zodiaque pour l'année 2022 alors je n'avais pas forcément prévu de faire les zodiac chaque signe du zodiaque pour cette année 2022 et puis les énergies m'invitent à le faire donc je m'écoute je suis je suis le mouvement vous pouvez d'ores et déjà trouver sur cette chaîne là le tirage des tendances générales pour l'année 2022 alors comme dans tous les tirages que je fais je vous rappelle que ils ne peuvent pas parler avec précision à tout le monde il s'agit d'une tendance générale donc prenez ce qui résonne pour vous pour un petit peu plus de précision si vous le souhaitez vous pouvez très bien aller regarder votre signe ascendant et ou votre signe descendant alors si vous ne les connaissez pas c'est très simple sur internet vous tapez simplement signe ascendant signe descendant et à partir de votre date et heure de naissance vous aurez tous ces renseignements je vous invite également à vous abonner à cette chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche et n'hésitez surtout pas à laisser des likes ou à laisser des commentaires parce que plus vous interagirez avec moi sur cette chaîne plus elle aura de visibilité voilà c'est parti on va aller regarder tout ça bonjour et bienvenue amis gémeaux dans votre tirage des énergies pour cette année 2022 alors j'ai choisi différents oracles afin de pouvoir vous apporter des lumières des indications des réponses une guidance en tout cas pour cette année 2022 amis gémeaux alors alors regardez déjà alors vous avez la carte du voyage sacré cycle de vie famille transformation alors cette carte du voyage sacré amis gémeaux va vous inviter à alors lorsque je vois cycle de vie j'ai tendance à avoir cette cette notion de boucle comme ça qui se qui se poursuit et elles sont toutes imbriquées les unes aux autres c'est à dire que quand quelque chose se termine il y a forcément quelque chose de nouveau qui vient derrière ce cycle de vie vient nous parler de transformation et nous parle aussi de famille donc on est dans dans cette dans cette identité peut-être au sein de la famille peut-être voilà peut-être un changement sur cette année 2022 pour vous amis gémeaux il y a quelque chose de cet ordre là en tout cas qui qui se manifeste là alors combien ai-je de cartes j'en ai deux alors on va aller regarder ce que ces cartons à nous dire déjà vous avez la salamandre si la peur de vivre te rend parfois trop prudent utilise mon souffle ma puissance et ma bienveillance pour t'appuyer sur moi tu trouveras ainsi le courage de poursuivre ton chemin donc effectivement gémeaux là il ya un gros 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 changement sur cette année 2022 oui et vous avez la carte du corbeau qui vous dit je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements où les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir un gros changement quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous sur cette année 2022 amis gémeaux je vais aller de ce côté là mais en tout cas on vous dit de ne pas avoir peur la salamandre vient vraiment vient vraiment vous 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 donnez cette cette force vous savez la salamandre c'est cet animal qui a cette capacité de résister à l'eau et au feu la salamandre c'est c'est vraiment un animal qui apporte du courage qui apporte de la force qui apporte de la détermination et en fait fait appel à la salamandre sur cette année 2022 pour dépasser vos peurs ne vous privez pas de faire certaines choses par peur souvent la peur c'est parce qu'on ne veut pas quitter son confort or là il ya vraiment une transformation et il ya vraiment ce corbeau qui vous dit de deux que vous n'avez plus besoin de porter le fardeau du passé puis vous avez la carte de la conception donc oui effectivement gros gros changement pour vous 2022 amis gémeaux la conception qui vous dit la fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine le lieu où tout commence dans la création elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées donc il ya vraiment quelque chose de très profond de très important il ya vraiment un je sens vraiment une une bascule une grosse bascule là sur 2022 amis gémeaux alors dans quelle sphère j'ai tendance à dire la famille quand même parce qu'on a on a vraiment cette carte du voyage sacré qui est là on vous invite à rester fort il va falloir du courage sur 2022 amis gémeaux mais à mon à mon sens quand je avec cette carte et de la famille sacrée et la carte de la conception je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très positif seulement le voyage peut être un petit peu peut-être un petit peu inconfortable parce que vous avez vraiment la salamandre et le et la carte resté fort qui qui sont là et qui vous rappelle d'avoir justement de dépasser vos peurs ça va être je pense un grand défi pour vous 2022 amis gémeaux de dépasser vos peurs j'en ai trois là ça fait peut-être beaucoup s'il vous plaît de ok oui alors vous avez avoir confiance dans le processus garder la foi amis gémeaux sur cette année 2022 garder la foi quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe suivez votre propre rythme sachez que ce qui est en train de se mettre en place pour vous sur 2022 est quelque chose de nécessaire et quelque chose qui va vous transformer qui va vous faire grandir il va falloir vous écouter sur cette année 2022 écoutez vraiment ce que votre corps à vous dire mais aussi ce que votre coeur à vous dire qu'on est vraiment dans le voyage sacré alors ça peut paraître comme ça de prime abord un petit peu sombre un petit peu obscur mais mais moi je vois beaucoup de lumière au milieu de tout ça je vois beaucoup 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 de lumière c'est très positif en fait ça va peut-être pas être super confortable mais on sait que les plus belles transformations se ne se font pas forcément dans quelque chose de très de très doux on a toujours besoin d'être un petit peu bousculé pour pouvoir aller puiser justement les ressources dont on ne se croyait pas capable alors ferme les yeux parce que sinon là je vais être influencé par les graphiques alors hop nous avons cette carte je vous le graphisme un petit peu vous avez la carte un coeur béni si tu as le sentiment de manquer de quelque chose regarde en toi et tu trouveras que te dit ton coeur ton coeur et la passerelle qui mène ton âme qui mène à ton âme et ton âme est ce que tu es pour l'éternité sache que tu es libre protégé et béni c'est vraiment très très beau c'est vraiment très 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 beau ce tirage même si voilà cette année 2022 va vous demander du courage va vous demander de la détermination mais ça c'est quelque chose que vous savez faire que vous avez amis gémeaux en vous gardez la foi gardez confiance restez déterminé dépassez vos peurs parce que de toute façon vous avez un merveilleux un merveilleux voyage à vivre là sur cette année 2022 voilà amis gémeaux j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes à explorer pour cette nouvelle année qui arrive année que je vous souhaite la plus lumineuse possible je vous embrasse très fort et je vous retrouve très prochainement certainement pour les énergies du mois de janvier bye bye